Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir envoyer des informations des différents champs e-base sur un essai de boucs. Alors ça veut dire quoi ? Vous voyez qu'ici j'ai une base de données d'exemple avec deux personnes donc John Smith et Peter Lombard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre tous les deux. Donc soit je prends le premier, je clique sur CTRL, deuxième ou alors ce que je peux faire aussi, c'est cliquer ici sur le petit bouton pour tout sélectionner. Je les sélectionne tous et clique droit, graph, ajouter au graph. Voulez-vous ajouter cet élément au graphique courant ? Oui. Ok. Donc j'ai bien ces deux personnes, mes deux enregistrements. Par contre, si je regarde ce que j'avais comme information sur e-base, vous voyez, j'ai beaucoup d'informations. Donc j'ai évidemment le nom, prénom, j'ai le surnom, le genre, la date de naissance, le lieu de naissance, la taille, le poids, pardon, la corpulence, la couleur des cheveux, ainsi de suite. J'ai plein d'informations. Mais si je vais regarder sur mon graphe, sur mon graphe, en fait, j'ai quasiment rien. J'ai juste le libellé. Donc le libellé qui correspond aussi par défaut le prénom, le second prénom et le nom, et donc la photo. Et si je vais regarder ici dans modifier les propriétés de l'élément, en fait, j'ai absolument rien. Attribut, je n'ai rien. Dans date et heure, je n'ai rien. Dans libellé identité, j'ai juste donc le libellé, mais je n'ai aucune information. Même dans les cartes, ici, je n'ai rien. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir envoyer sur le graphe des informations qui sont dans e-base. Donc le surnom, la date de naissance, ainsi de suite. Bien, justement, dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir faire ça. Vous verrez qu'il y a plusieurs façons différentes de faire ça. Une des façons, c'est l'utilisation des attributs. La deuxième façon, c'est l'utilisation des formats de graphe. Et enfin, ce qui est inclus dans le format de graphe, mais on va voir de façon un petit peu plus précise, on a les enregistrements de données. Donc, on va commencer par les attributs. Alors, les attributs, sur un essebook, on va les retrouver, là, si je double-clic, on va les retrouver ici dans l'attribut. Vous voyez, pour l'instant, j'ai juste un attribut à Descartes Oui. Ce que je veux faire, c'est que je veux rajouter des attributs, avec, par exemple, le lieu de naissance. Justement, on va regarder quels sont les attributs qu'on va pouvoir définir. Alors, évidemment, ce sera au choix. On va pouvoir, par exemple, avoir ou choisir, comme attribut, la corpulence, donc Build. On va pouvoir choisir la couleur des cheveux. Et, par exemple, le Social Security Number. Et c'est vraiment au choix. On peut très bien définir autant d'attributs qu'il y a de champs, ici, dans la base de données. Donc, pour définir un attribut, on va devoir faire ça dans eBase Designer. Donc, pour travailler dans eBase Designer, je vais devoir me déconnecter d'eBase. Donc, fermer la base de données. Oui. Je vais devoir aussi me déconnecter de la base de données dans anexabook, source de données, fermer la base de données. OK. Et on va aller chercher eBase Designer. Fichier. Je me connecte. Là, pour créer un attribut, j'ai plusieurs options. Soit je vais créer directement des attributs dans l'attribut de graph, en faisant le clic droit, Nouveau. Soit ce que je peux faire, c'est aller dans Type d'entité. Là, donc, je vais rajouter un attribut sur un des champs de personne, donc personne. Et là, on va prendre, par exemple, donc, le lieu de naissance. Donc, lieu de naissance, je double-clic. Et là, dans Attribut de graph, je vais faire Nouveau. Là, je vais mettre lieu de naissance. Voilà. Le type, c'est du texte. Est-ce qu'on va l'afficher ou pas sur mon graphe ? On va dire Non. La valeur sur les collages, ça, on va laisser comme ça. Ok. Très bien. Ok. On fait pareil sur, par exemple, la couleur des cheveux. Rcolor. Donc, couleur des cheveux. Attribut de graph. Nouveau. On va appeler couleur des cheveux. Couleur des cheveux. Et donc, pareil, on ne peut pas l'afficher. Ok. On peut l'afficher, peu importe. On va l'afficher, celui-là. Hop. Ok. Très bien. Ok. On va rajouter, par exemple, le driver, la sainte d'en bas. Donc, numéro de permis de conduire. Donc, pareil. Nouveau. Numéro permis de conduire. Ok. Afficher sur les graphes. Et on va mettre la valeur. L'autre, j'avais oublié de mettre la valeur. Ok. Ok. Donc, comme pour l'autre, j'avais oublié de mettre la valeur. Je retourne dans attribut de graphes. C'était la couleur des cheveux, je crois. Voilà. Donc, j'avais besoin d'afficher sur le graphes. Mais comme j'avais oublié d'afficher la valeur, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc là, maintenant, ce sera bon. Ok. Voilà. Donc, et je dis, en fait, on pourrait faire ça sur l'ensemble des champs. Donc là, si je vais ici sur personne, vous voyez, j'ai une colonne attribut. Et d'un colonne attribut, j'ai donc oui pour les champs pour lesquels on a défini un attribut. Ok. Donc là, je vais fermer. Ok. Donc, ça enregistre automatiquement. Ok. Oui. D'accord. Je retourne sur base d'utilisateur. Je me reconnecte. Ok. Je recherche les deux personnes. Donc, personne. Clique droit. Enregistrement. Je sélectionne. Clique droit. Graph. Ajouter au graph. Donc, vous vous rappelez, sur Anisobu, j'ai déjà un graphe, un premier graphe que j'avais fait, dans lequel je n'avais pas d'attribut. Là, quand je vais rajouter au graphe, en fait, il va me demander, est-ce que je vais les ajouter au graphe actuel ? Je vais dire non. Voilà. Donc, il me demande, voulez-vous ajouter cet élément au graphe courant ? Je vais dire non parce que je souhaite qu'il me crée un nouveau graphe pour pouvoir comparer les résultats entre le premier graphe dans lequel je n'avais pas d'attribut et ce nouveau graphe dans lequel j'utilise les attributs. Donc, on va dire non. Ok. Donc, graphe numéro 2. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai les informations des attributs. Donc, la couleur des cheveux et le numéro du permis de conduire. Et là, si je double-clique, là, vous voyez que j'ai la couleur des cheveux, donc, gris pour celui-là. Et pour celui-là, j'ai le lieu de naissance, la couleur des cheveux et le numéro du permis de conduire. Alors, pourquoi pour Peter Lombard, je n'avais pas d'informations sur le lieu de naissance et le permis de conduire ? Parce que, tout simplement, ces informations ne sont pas présentes dans l'affiche de Peter Lombard. Donc, et vous avez vu aussi que pour John Smith, si je double-clique, j'ai une information qui est le lieu de naissance, qui n'est pas affichée ici parce que j'avais décidé ou j'avais choisi que l'attribut lieu de naissance ne doit pas être affiché sur le graphe. Par rapport aux attributs, on peut faire des recherches. Donc là, par exemple, si je regarde ici, donc, le 56678, annulé. Alors, si je veux chercher une information, par exemple, si je sais que j'ai une des personnes de mon graphe qui a une information sur le permis de conduire, à ce moment-là, je peux faire une recherche. Alors, pour faire une recherche sur un Facebook, on a deux façons différentes. Soit on a CTRL-F, ici. Donc là, si je cherche 56678, et si je fais OK, voilà, il me trouve un élément trouvé. OK, donc là, il m'a trouvé ça. Alors, il a trouvé, vous allez me dire, il a trouvé parce que c'est affiché sur mon graphe. Donc, on va regarder ici, à nouveau, sur la personne. Et donc, son naissance est Durban. Donc, Durban en Australie, annulé. Durban n'est pas affiché sur mon graphe. Je fais CTRL-F, je cherche Durban. Voilà, il me l'a aussi trouvé. Donc, ça veut dire que la recherche se fait aussi à l'intérieur des champs, même ceux qui ne sont pas affichés. Et vous avez vu, quand je fais CTRL-F, on a ici la possibilité de choisir où Anisabou doit aller chercher l'information. Et ici, on a, quelque part, le texte d'attribut. Donc, si par contre, je ne souhaite pas que ma recherche concerne les attributs, je décoche ça. À ce moment-là, Durban, je fais OK et il ne trouve rien. Donc, comme je veux qu'il me cherche dans les attributs, je clique ici. Voilà. OK ? Très bien. Donc là, c'était les attributs. Maintenant, on va voir le format de graph. Le format de graph, ça va être quoi ? Donc, si je reviens sur eBase. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez vu, pour les attributs, les attributs sont définis dans eBase Designer. Par contre, les formats de graph sont définis dans eBase Utilisateur. Alors, le format de graph, qu'est-ce que c'est ? Le format de graph, je vais voir. Donc là, on va faire clic droit Nouveau. Voilà. Et là, ici, vous avez pour par défaut. Donc, par défaut, ça va être, ça va s'appliquer. Donc, ce qu'on va choisir ici, ça va s'appliquer à tous les types d'entités, tous les types de liens. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de présenter ça de façon le plus claire possible. Ce que je souhaite, donc là, les informations qui sont ici. Donc, date, heure de la journée, description de la date et heure, fuse horaire, description, grade, grade 1, grade 2, grade 3, type de source, référence de source, format de libellé, format de graph, modèle de graph, resteraient les paramètres de présentation, attributs de graph, images, instruments. Ce qui est là, ici, de date jusqu'à référence de source, ce sont les champs qu'on va retrouver dans un initial book. Là, si je double-clic ici, par exemple, sur Peter Lombard, vous voyez qu'ici, j'ai donc date et heure. Donc, date, heure, description de date et heure. Ce qui est ici, on va le retrouver dans iBase, ici. Donc, dans date, heure, description de date et heure. Et le fuseau horaire aussi, le fuseau horaire qu'on retrouve. Alors, le fuseau qu'on retrouve ici. Après, on a la description et la cotation. Donc, description, cotation 1, 2, 3. Et le source, type et référence. Ça, on retrouve ça, ici. Donc, description, grade 1, 2, 3. Type de source, référence de la source. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir indiquer, à iBase, qu'est-ce qu'on veut mettre, ou quels champs on veut mettre dans ces champs-là, dans ces champs à Nice of Book. Donc, les champs qui sont ici. Alors, la partie par défaut, ici, ça va être intéressant si, par exemple, vous avez des champs standards. Donc, les champs standards sont des champs qui vont être définis sur tous les types d'entités, tous les types de liens. On pourrait, par exemple, avoir un champ standard qui s'appelle grade 1, grade, peu importe. Comme c'est un champ standard, tous les types d'entités et les types de liens vont avoir ce champ et donc vont avoir une valeur différente, éventuellement. Et ce que je souhaite, c'est que je souhaite que la valeur de ce champ standard grade soit remplie automatiquement, ou plutôt remplie automatiquement, le champ grade 1, donc le champ Nice of Book grade 1, qui soit ici. Ce qui fait qu'automatiquement, dans Nice of Book, on aura, pour tous les types d'entités et tous les types de liens, on aura ici une cotation 1. Sur Nice of Book et iBase, le nom est différent. Sur Nice of Book, ça s'appelle grade. Ici, sur iBase, ça s'appelle cotation. Mais c'est pareil. Donc, le champ cotation 1 sera rempli automatiquement par la valeur du champ standard grade, qui est défini sur Nice of Book. Alors, ce n'est pas le cas ici, parce que dans le bas de données, je n'ai pas de champ standard. Mais le principe, c'est ça. Et là, donc, ce que je souhaite, c'est pouvoir définir pour la personne. Donc, si je reviens sur la personne, ce que je voudrais, c'est que ma personne, donc mes personnes, ont une date de naissance. Ce que je voudrais, c'est que ma date de naissance aille dans le champ date, qui est ici. Et j'ai aussi un champ description, des quotations. Ce que je voudrais, c'est que mon champ, ici, description, soit renseigné à partir du champ description de Nice of Book. Ici, donc, là, j'ai le scar, marques et tattoos. Je veux que ce champ-là, donc les cicatrices, les marques et les tatouages, ce champ-là aille automatiquement dans le champ description de Nice of Book. Et pour ça, je vais pouvoir utiliser le format de graphes. Donc, le format de graphes, je vais double-cliquer. Donc, clic droit, nouveau. Mais là, ce format de graphes, dans lequel je veux que la date de naissance aille dans le champ date et les cicatrices, marques et tatouages aillent dans le champ description. Ça, ce n'est évidemment valable que pour les personnes, et non pas par défaut. Donc, pour ça, je vais définir le format de graphes spécifiquement pour les personnes, donc l'identité personne, plutôt. Donc, je clique ici. Je vais choisir Personnes. Je clique sur Ajouter. Et là, vous voyez que pour l'identité personne, je vais pouvoir définir de façon spécifique quelles informations je vais rentrer dans les champs date, heure, description de la date d'heure, ainsi de suite. Donc là, pour le champ date, je vais mettre le champ DOB. Vous voyez qu'ici, dans la liste déroulante, je n'ai que DOB. Pourquoi je n'ai que DOB ? Parce que Nice of Book va regarder quels sont tous les champs disponibles pour la personne. Il va regarder uniquement les champs de type date. Et j'en ai qu'un. C'est le champ DOB pour date of birth, date de naissance. OK ? Donc là, vous voyez qu'on peut choisir aussi, on peut forcer une valeur par défaut, ou on peut laisser vide. Et là, heure. Alors, l'heure de la journée, on pourrait penser qu'on peut laisser ça vide. En fait, il ne faut pas. Enfin, il ne faut pas dans le cas présent. Parce que, pour que Nice of Book puisse positionner des entités sur la frise chronologique d'Nice of Book, on est obligé d'avoir une date et une heure. Si on a juste une date, ça ne marchera pas. Donc, on va devoir définir une heure pour la date de naissance. Alors évidemment, on ne va pas avoir une information à chaque fois sur l'heure de naissance d'une personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va forcer une valeur à midi. Alors, ce que j'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, je crois, on pourrait choisir une heure par défaut à 0,0. Mais en fait, je déconseille ça, parce que 0,0, ça correspond à minuit. Et en général, on se trompe toujours. Enfin, on se trompe. C'est assez fréquent que les gens se trompent pour savoir est-ce que, par exemple, le 15 janvier à minuit, est-ce que c'est en fait minuit entre la nuit du 14 ou du 15, ou minuit entre la nuit du 15 ou du 16. Alors, si on met midi, on sait que c'est le 15, point. Il n'y a pas de confusion possible pour savoir est-ce que la personne est née le 14 à minuit, ou le 15 à minuit, ainsi de suite. Description de la date et heure. Donc là, on pourrait mettre une information, s'il y avait un champ dans lequel il y a une description, on pourrait laisser ça. Ce que je propose, par exemple, c'est mettre ici une valeur, manuellement, en disant que c'est la date de naissance. Alors, pourquoi mettre date de naissance ? Parce que, on pourrait très bien choisir pour le champ date une autre valeur que la date de naissance. Ça pourrait être la date du décès, ça pourrait être la date de mariage, ou n'importe quoi, enfin, peu importe. Donc, ce n'est pas forcé que ce soit une date de naissance. Habituellement, pour une personne, quand on veut mettre une date, oui, ce sera la date de naissance, mais pas forcément. Et pour d'autres champs, on n'est pas forcé de savoir précis, enfin, ce n'est pas évident, forcément, de savoir à quoi correspond la date. Donc, en mettant ici le texte en description de la date et de l'heure, en tant que texte libre. Donc, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Ça permet aux personnes qui vont travailler sur le graphe de savoir à quoi correspond cette date et cette heure. le fuseau ray, on va dire que c'est vide. Description. Dans description, ce que je souhaite, c'est que j'avais indiqué, je souhaite pouvoir mettre ici le champ, le champ, le champ. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai un champ, scar, marks et tattoos, un champ description. Alors, peu importe. Là, on va mettre scar, marks et tattoos. Peu importe. On pourrait mettre aux gens description. Enfin, c'est comme vous souhaitez. Grade 1, 2, 3, on va laisser. Et type de source, ça, on va laisser pareil. Enfin, donc, c'est... Alors là, type de source, c'est référence de la source. Ce n'est pas intéressant si dans votre enregistrement, vous avez une source de données. Si vous avez une référence d'un document ou si, par exemple, l'enregistrement correspond à un cas ou une affaire, vous pouvez mettre l'information ici. Dans le type de source et référence de la source, vous pouvez mettre le champ qui correspond à la référence de l'affaire. OK ? On va faire... Donc, on va enregistrer. Là, on va appeler ça format de graphes FG1, par exemple. Peu importe. OK ? Et on va... Donc là, il va proposer d'enregistrer ce format de graphes dans une catégorie. Ça, on va laisser comme ça. OK ? Et on va fermer. Très bien. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, donc, puisqu'on a créé ce format de graphes, eh bien, on va pouvoir utiliser ce format de graphes pour envoyer des informations sur le graphes, pour voir comment est-ce que ces informations apparaissent, maintenant, sur un livre book. Donc... Clic droit. Graphes. Ajouter au graphes. On va dire non, parce que je veux créer un troisième graphes, pour voir la différence. Donc là, maintenant, annulé ce book. Annulé. Il m'a créé donc le troisième graphes. Et là, maintenant, si je vais regarder, si je double-clic sur Peter Lombard, dans date et heure, alors, date et heure, j'ai rien. Pourquoi ça fait ça ? Alors, date et heure, il n'y a rien parce que, en fait... Alors, il y a deux raisons possibles. Première raison, c'est un essai book doit... Enfin, ce qu'il faut, c'est, il faut fermer iBase et réouvrir iBase pour que le format de graphes soit pris en compte. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire annulé. Là, je vais aller dans source connectée, fermer la base de données. OK. Et je vais me reconnecter. OK. Là, je vais supprimer ces deux personnes. Les deux instruments ne sont pas bons. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est que les dates et heures ne sont pas bonnes. Voilà. Je retourne sur iBase et je vais les prendre. Donc, je les sélectionne. Clique droit, graphe, ajouter au graphe. Neuf courants. Oui. OK. Et maintenant, si je double-clic, Toujours rien. Alors, à ce moment-là, quand vous avez ça... Annulé. Quand vous avez ça, en fait, l'option numéro 2, c'est afficher les actions d'éléments et afficher le panneau de source de données. Ici, dans combinaison 1, on fait modifier. Ici, format de graphe, vous voyez que le format de graphe est vide. Donc, comme le format de graphe est vide, il ne prend pas en compte le format de graphe qu'on a défini. Donc, pour ça, on va choisir le format de graphe numéro 1. OK. Le reste, on ne peut pas toucher pour l'instant. OK. Donc là, on va recommencer pour voir si maintenant ça fonctionne. Donc, je supprime à nouveau. Voilà. Je retourne sur iBase. Clique droit. Graphe. Ajouter au graphe. Oui. Et on double-clic. Et voilà. Et donc là, on a bien les informations. Donc, la date de naissance, l'heure de naissance, avec la description date et date de naissance. On avait quoi d'autre ? On avait la description et les quotations. Donc là, c'est les tatouages, mais cette personne n'a pas de tatouage. Donc, on n'a rien ici. Donc, on va regarder pour l'autre personne, John Smith, qui lui, je crois, avait des tatouages. Voilà. I love mom sur le front. Ça, c'est bien. Bonne idée de tatouer. Que lui, il aime sa maman sur le front. Et la date d'heure de naissance, pareil donc, le 3 avril 79. OK ? Annulé. Donc ça, c'est le format de graphe. La troisième option, c'est les enregistrements de données, qu'on va aussi trouver dans le format de graphe. Alors, je retourne sur iBase. Donc, toujours iBase d'utilisateur. Et pareil, donc, c'est dans le format de graphe. Vous allez voir, dans le format de graphe, tous les formats de graphe. Format de graphe 1. L'option enregistrement de données se trouve, donc toujours dans le format de graphe, toujours dans par défaut. Il faut juste descendre un tout petit peu. Et vous voyez ici, enregistrement de données. Alors, pour enregistrement de données, on a trois options. On a tout, attribué uniquement, ou aucune. Alors, aucune, si je mets aucune, c'est simple, puisque, en fait, pour l'ensemble des types d'entités et des types de liens, on n'aura pas d'enregistrement de données. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est vous montrer, justement, comment on va pouvoir avoir et visualiser les enregistrements de données dans Anisodbook. Donc, on va commencer par mettre tout. On verra après à quoi correspond attribué uniquement. Donc, si je mets tout, je clique sur enregistrer. Là, le fait d'avoir mis tout pour enregistrement de données dans la partie ici, par défaut, ça veut dire que pour tous les types d'entités et tous les types de liens, on va avoir l'ensemble des champs qui sont enseignés qui vont apparaître dans les enregistrements de données. mais on pourrait très bien dire, ben voilà, je veux effectivement avoir des enregistrements de données pour tous les types d'entités et tous les types de liens, sauf, par exemple, on va dire au hasard, pour véhicule, ou pour véhicule, pour une raison quelconque, je ne veux pas avoir d'enregistrement de données qui apparaît. À ce moment-là, je clique sur Ajouter. Donc, je vais définir un format de graph spécifique pour les véhicules, pour le type d'entités véhicules. Je clique sur Ajouter. Voilà. Donc là, j'avais déjà défini un format de graph spécifique pour les personnes où j'avais, on le rappelle, défini les champs, date, heure, ainsi de suite. Et là, pour véhicule, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben voilà, pour véhicule, dans enregistrement de données, voilà, là, j'ai vide. Là, ici, j'ai quatre valeurs possibles, puisque une des valeurs, ici, c'est vide. Si je mets vide, à ce moment-là, ça veut dire que ça va utiliser la valeur qui est définie dans, ici, par défaut, pour enregistrement de données. C'est-à-dire, si je laisse vide, ça va mettre tout. Là, si je mets tout, ce sera redondant, donc ça ne sert à rien. On peut faire attribuer uniquement. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ou aucune. Donc là, je vais mettre aucune. Là, ça veut dire que pour tous les types d'entités, tous les types de liens, sauf les types d'entités véhicules, je vais avoir des enregistrements de données. Donc, sauf pour véhicules, ou pour véhicules, je n'aurai rien comme enregistrement de données. Donc là, je clique sur enregistrer. OK. Fermé. Et là, maintenant, je vais prendre à nouveau les deux personnes. Je vais mettre sur un nouveau graphe. Donc, graphe. Ajouter au graphe. Non. Je vais créer un nouveau graphe. Je vais sur un liste book. Graphe numéro 4. Voilà. Et donc, là, maintenant, si j'ouvre, par exemple, ici, la piteure d'embarre, vous voyez, maintenant, ici, j'ai cette ligne-là. IBA. IBA 5, test DR. Donc, test DR, A, c'est le nom de la base de données. Enregistrement de données. Si je clique dessus, ici, j'ai l'information, le fait que ce soit un type d'entités, personne. Et ici, ça va correspondre à l'identifiant unique de l'enregistrement dans la base de données. Et vous voyez ici, j'ai les informations, donc, avec la propriété et la valeur. Et vous voyez que, par exemple, la date de naissance, donc le DOB, on l'a définie aussi par le format de graphe. On l'a définie ici dans le champ date, mais on la retrouve ici dans DOB. Et on pourrait très bien l'avoir ici, l'avoir définie en plus comme attribut. Donc, ce sont trois endroits différents où on peut trouver la même information, la date de naissance, ou une autre date, peu importe. Là, si je reviens sur les informations, j'ai à chaque fois la propriété, donc le nom de la propriété dans une base, et la valeur. En sachant que vous voyez, seuls les champs pour lesquels on a une valeur sont affichés. Je clique sur annulée. Là, si je vais voir sur John Smith, j'ai plus d'informations. Là, j'ai beaucoup plus d'informations. Les valeurs qui sont là, évidemment, sont en lecture seule. Donc là, je ne peux pas modifier. D'accord ? OK. Donc, l'intérêt d'avoir ces enregistrements de données, ça fait que vous avez sur le graphe Microsoft Book l'ensemble des valeurs, des champs, qui sont renseignés dans eBase. Et là, par exemple, on peut aussi rechercher des informations. Donc là, par exemple, lgringo, donc pour le surnom, le nickname, annulé. Si je fais CTRL-F, gringo, là, il ne trouve pas. Donc, il ne trouve pas avec le CTRL-F. Gringo. Pourquoi il ne trouve pas avec le CTRL-F ? Parce que, ici, dans la couverture, ou donc, quels sont les différents champs dans lesquels le CTRL-F va chercher, on n'a pas les enregistrements de données. Pour faire une recherche qui va chercher dans les enregistrements de données, à ce moment-là, ce n'est pas avec le CTRL-F, c'est dans Analyser, Rechercher, on recherche ici. Et là, si je cherche gringo, là, il me trouve bien le fait que j'ai bien donc le John Smith, l'emplacement de la propriété d'enregistrement, donc, et le champ nickname. Si j'agrandis un petit peu. Donc, le nickname, et il me trouve le contexte. Donc, ça veut dire, il me trouve où est-ce qu'il a trouvé gringo. Donc, c'est important, parce que vous avez vu que vous avez deux types de recherches. Soit le CTRL-F, donc, qui donne cet écran-là, dans lequel, là, par contre, la recherche dans les enregistrements de données ne fonctionne pas. Et dans Analyser, Rechercher, ou Recherche, là, ça fonctionne. Par rapport aux enregistrements de données. Donc là, si je ferme la base de données, si je vais dans Accueil, Sources connectées, fermer la base de données. Voilà. Donc là, on a coupé la connexion avec la base de données et la base. Les informations sur l'attribut, les informations sur la date de naissance, donc dans le champ date et heure, ainsi de suite. Et aussi, les informations sur les enregistrements de données sont toujours présentes dans le graphe. Là, si je double-clic sur Peter Lombard, par exemple, j'ai toujours les informations sur les enregistrements de données, les dates et heures, donc avec les informations, et l'attribut. Donc, pareil avec John Smith. Enregistrement de données, libellé, donc, date et heures, pardon, avec description, et puis les attributs. OK ? Juste pour information, si vous souhaitez sauvegarder le graphe en supprimant les enregistrements de données, donc en supprimant les informations qui sont ici, on peut le faire. Donc, on va ici dans Publier, Purger tous les enregistrements de données. Alors, on peut le faire. Donc, si on clique là-dessus, ça va purger les enregistrements de données sur tous les éléments du graphe. Si, par contre, je souhaite supprimer les enregistrements de données juste sur un enregistrement, je sélectionne l'enregistrement. Donc, l'option Purger les enregistrements de données pour l'entité ou les entités sélectionnées va être active. Donc, je clique dessus. Supprimer un élément de graphe. OK. Si maintenant, donc, je vais voir cet enregistrement, vous voyez que la partie enregistrement de données a été supprimée. Vous vous rappelez que tout à l'heure, pour le format de graphe, j'avais défini que pour le type d'entité véhicule, je ne voulais pas avoir d'enregistrement de données, contrairement aux enregistrements de données par défaut qui étaient pour les autres types d'entités et types de liens. On va voir si ça a marché. Donc là, je vais prendre, par exemple, plusieurs véhicules un petit peu au hasard. Je fais clic droit, graphe, ajouter au graphe. On va mettre ça sur un nouveau graphe. Oui. Et. Voulez-vous ajouter cet élément en graphe de courant ? Non. Donc là, on va avoir deux véhicules. Très bien. Et si je retourne sur iBase et que je prends les deux personnes, donc personne enregistrement, ou je n'en prends qu'un, par exemple, Peter Lombard. Clic droit. Graphe, ajouter au graphe. Là, celui-là, je vais l'ajouter au graphe courant. Oui. Et donc, si on regarde, on a que pour les véhicules, donc là, si je double-clic, vous voyez que je n'ai pas d'enregistrement de données. Alors que pour Peter Lombard, là, j'ai bien donc l'enregistrement de données. Et si je veux modifier, donc si je décide que finalement, je souhaite avoir les enregistrements de données pour les véhicules, à ce moment-là, donc je vais supprimer les véhicules. Voilà. Je retourne sur iBase. Je retourne sur le format de graphe. Je vais le modifier dans le général. Format de graphe 1. Et là, pour véhicules, je vais dire que finalement, un véhicule est changé d'avis. Et enregistrement de données, au lieu qu'il n'y ait aucune, je vais mettre tout. Enregistrer. Fermé. Donc là, les véhicules. Véhicules. Je reprends deux autres au hasard, peu importe. Clique droit. Graph. Ajouter au graphe. Oui. Et maintenant, donc, si je vais regarder, eh bien, j'ai rien. Alors, pourquoi j'ai rien ? Parce que, comme je suis sur le même graphe, en fait, le graphe a conservé la valeur précédente du format de graphe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau graphe. Donc, je vais, par exemple, revenir sur la iBase. Je vais reprendre ces trois valeurs qui sont là. Trois ans, je trouve. Pardon. Deux ans, je trouve. Qui sont là. Clic droit. Graph. Ajouter au graphe. Donc, grave courant. Non, surtout pas. Puisque, en fait, le graphe a conservé les valeurs du format de graphe qui avait été faite avant la modification. Donc, là, je clique sur non pour créer un nouveau graphe. Voilà. Je vais sur un isoBook. Là, je double-clic pour voir l'information. Et donc, là, j'ai bien, effectivement, le véhicule avec l'enregistrement de données. Donc, il faut faire attention quand on modifie un format de graphe. Parce que si on travaille sur un même graphe, un isoBook qui avait été fait avant la modification du format de graphe, on n'aura pas forcément le format de graphe qui va être mis à jour. OK. Dans le format de graphe, on a vu que pour les enregistrements de données, il y avait une option qui correspond à attribuer uniquement. Alors, attribuer uniquement, il faut faire attention parce que, en fait, ça veut dire que seuls les champs pour lesquels on a un type sémantique qui a été défini seront envoyés. Donc là, par exemple, si je fais attribuer uniquement et que j'enregistre, je fais fermer, je sélectionne les deux instruments et je les envoie sur un nouveau graphe. Graphe ajouté au graphe. Graphe courant, non, pour créer un nouveau graphe. Voilà. Là, si je vais regarder, je n'ai pas d'instrument de base de données. Pourquoi ? Parce qu'aucun de mes champs qui sont renseignés n'a un type sémantique qui a été défini. Donc là, je vais faire OK, je vais me déconnecter de ma base de données. Donc, accueil, source connectée, ferme la base de données. Je retourne sur iBase, dans Personnes. Et là, on va regarder dans Personnes pour voir quels sont les différents champs. en fait, le type sémantique, il est vide partout. Comme il est vide, ça veut dire que mon choix ici, là, dans le format de graphe, si je le retourne dessus, pour les enregistrements de données attribués uniquement, en fait, comme aucun champ n'a de type sémantique attribué, ça veut dire que je n'aurai rien. Donc, on va corriger ça. On va modifier ça pour que j'ai quand même des champs qui apparaissent en tant qu'un enregistrement de données. Donc, je fais fermer. Là, je vais fermer ma base de données, puisque pour pouvoir associer un type sémantique à un champ, on peut faire ça uniquement dans iBase Designer. Donc, fichier, fermer la base de données. Oui. J'ouvre iBase Designer. Test DRA. OK. Type d'entité, Personnes. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir définir le type sémantique pour certains champs. Alors, certains champs ont tous les champs, peu importe. Là, on va choisir le LastName. Donc, LastName, type sémantique, ça va être le patronyme. Le patronyme. OK. Donc, ça, c'est bon. OK. Le FirstName, ça va être le prénom. OK. OK. Le MiddleInitial, on va le laisser. Le NickName, on va le prendre, par exemple. Donc là, ça va être un alias. Alias de Personnes. OK. OK. Le Sexe, ça va être... Le Sexe, très bien. OK. OK. Le Date of Birth, ça va être la date de naissance. Date de naissance. OK. OK. Et puis, le Date of Birth, par exemple. Place of Birth, pardon. Lieu de naissance. OK. 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 Les autres, on va laisser tel quel. Les autres, en fait, on va laisser tel quel. Ça veut dire qu'on ne va pas définir le type sémantique pour ces différents champs. Là, je clique sur fermer. Oui. Je retourne sur iBase. Je me connecte. OK. Là, je vais chercher mes deux personnes. Mes personnes. Enregistrement. Je sélectionne. Clique droit. Grafe. Ajouter au graphe. OK. Et donc, on va demander à afficher ça sur un nouveau graphe. Non. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va voir ? Là, j'ai bien effectivement des enregistrements de données. Mais voyez ici, seuls les champs pour lesquels on a un type sémantique qui est défini apparaissent. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur un autre graphe où j'avais défini que mes enregistrements de données, donc je voulais avoir tout, j'avais beaucoup plus d'informations, ici, pour M. John Smith. La quatrième option pour envoyer des informations d'une base iBase sur le graphe correspond au libellé. Là, vous voyez que, par défaut, le libellé, ça va être le prénom, le deuxième prénom et le nom. Si je vais regarder sur iBase, vous voyez que, par défaut, là, on retrouve le premier prénom, le deuxième prénom et le nom de famille. Pourquoi il fait ça ? Parce que, par défaut, iBase, si on ne définit pas un format libellé, il va prendre les deux ou trois premiers champs de type texte. Donc là, ça va être le nom, le prénom et le prénom intermédiaire ou le prénom milieu. Mais je voudrais pouvoir, par exemple, définir que mon libellé soit le nom de famille, espace, le prénom et ne pas prendre le deuxième prénom. Pour ça, toujours dans iBase, utilisateur, on a l'option format libellé. Donc, format libellé, ici, il y a un format libellé par défaut, mais qui va être vide. Donc, je double-clique dessus. Et vous voyez, donc, pour adresse, j'ai un format libellé par défaut. Pour personne. Alors, en fait, ce format libellé, il n'est pas par défaut, parce qu'il a été créé, puisque la base de données, ici, c'est une base de données que j'ai créée à partir d'un modèle de base de données qui est fourni avec iBase. Et donc, en fait, j'ai déjà un format libellé existant. Mais je vais supprimer. Donc là, je peux faire tout supprimer. Ce sera plus simple. Et je vais faire que mon nouveau libellé, ce sera le last name, un espace et le first name. Donc, ça, c'est pour le standard. Et pour le graphe, ça va être, pareil, ça va être le last name, espace, first name. Et ce qu'on peut faire, c'est ajouter une nouvelle ligne pour avoir en dessous la date de naissance. Date de naissance DOB. Voilà. Enregistrer. Et fermer. OK. Donc là, si je fais actualiser, vous allez voir, si je fais actualiser, il va modifier le libellé qui est ici. Pour mettre à la place, donc, le nom, espace, prénom. Et pareil, si je prends ces deux enregistrements, que je vais les envoyer sur mon graphe. Graphe, ajouter au graphe. Donc, il me connecte à ma base de données. Voulez-vous ajouter cet élément au graphe courant ? On va dire non, parce que je vais créer un nouveau graphe. Voilà. Donc là, j'ai mon nouveau format libellé, avec le nom, espace, prénom, et en dessous la date de naissance. Donc là aussi, c'est une façon de choisir quels sont les champs d'libase que l'on va envoyer sur le graphe. Là, c'est envoyer ces champs en tant que libellé, ou comme libellé. Mais on a vu qu'on pouvait envoyer ces champs sous la forme d'attributs. Donc là, si je retourne ici, d'attributs. On peut les envoyer aussi sur les dates et les heures. Donc, date, heure, description, date et heure, description de quotations. Et aussi dans les enregistrements de données, où là, donc, on va pouvoir définir quels sont tous les champs que l'on souhaite envoyer. OK ? Une chose importante à noter, c'est que, que ce soit pour les formats libellés ou les formats de graphe, on peut créer plusieurs formats libellés ou plusieurs formats de graphe. Donc là, vous avez vu que pour les formats libellés, il y en a un par défaut, mais je peux créer un nouveau format libellé. Là, si je fais clic droit, nouveau, voilà. Donc là, il me propose un nouveau format libellé. Et pour ce format libellé-là, par exemple, pour les personnes, je peux dire que, que ce soit le nom espace le prénom, ça va être, je ne sais pas, par exemple, le nom et puis, peu importe, on va dire la date de naissance. Le nom espace la date de naissance. Donc ça, c'est pour le standard. Donc standard, c'est pour l'affichage des résultats sur une seule ligne. Et sur le graphe, ça va être donc graphe. Et là, on peut choisir, donc ça peut être soit pareil, soit autre chose. Donc là, on va remettre à peu près pareil. Donc last name et puis nouvelle ligne et puis la date de naissance. Voilà. On pourrait faire pareil avec les téléphones et ainsi de suite. Et donc là, si je fais enregistrer, il va me demander le nom du format libellé. Donc là, je vais appeler ça, par exemple, format FL pour format libellé 2, peu importe. Enfin, le nom n'est pas très parlant. Ce serait plus intéressant de donner un nom un petit peu plus parlant à ce format libellé. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple. On clique sur OK. Voilà. Donc là, vous avez deux formats libellés. Là, je vais fermer. Et pareil pour les formats de graphes. Les formats de graphes, là, dans Général, j'avais créé le format de graphes 1, donc FG1. Mais je peux très bien créer un autre format de graphes qui n'a rien à voir avec le premier. Donc, cliquer droit à nouveau. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est à partir du premier, faire, voilà, donc renommer, enregistrer sous, supprimer, catégorie, propriété. Alors, si je veux créer un nouveau format de graphes en partant d'un format de graphes existant, le plus simple, c'est faire enregistrer sous. Donc là, je vais l'appeler FG espace 2, par exemple. Voilà. Donc, FG2, si je l'ouvre, je vais retrouver les mêmes informations que sur le format de graphes numéro 1, et là, je vais pouvoir modifier les informations. Par exemple, là, peu importe, on va dire que pour les personnes, ben, les personnes, je ne veux plus qu'il y ait le, par exemple, le nom ou la date de naissance dans le champ date d'un isobook. Donc, à ce moment-là, je clique ici sur vide. Voilà. L'appareil pour l'heure de la journée, vide. Donc, la description, on va faire vide, ainsi de suite. Mais on veut, par exemple, continuer à garder la description. Donc, description, là, ça correspond au champ Scars, Mark et Tattoos. Et on pourrait ici, par exemple, je dis n'importe quoi encore, dire que, ben, on veut rajouter pour adresse. Donc, là, j'avais défini les formats de graphes particuliers pour personnes et pour véhicules. Et là, je veux rajouter un format de graphes particuliers pour adresse. Donc, là, adresse, je clique sur ajouter. Voilà. Ça m'a ajouté, ici, un format de graphes particuliers pour adresse. Et là, ben, pareil, en fait, on va pouvoir dire, je ne sais pas, par exemple, le description. Description Scars, j'ai quelque chose pour description. Country, description, voilà. OK. Et donc, pareil, j'enregistre. Et je ferme. Et donc, ces deux formats de graphes, ou ces n formats de graphes et ces n formats de libellés, dans un essai de bouc, ils apparaissent où ? Ben, ils apparaissent, si je vais ici, et que je fais, donc, dans l'option d'association et une temporelle, vous vous rappelez, pour combinaison 1, j'avais défini, donc combinaison 1 modifié, j'avais défini que le format de graphes, c'était format de graphes 1. Si maintenant, je veux, par exemple, que combinaison 2, ce soit le format de graphes numéro 2, là, je vais choisir format de graphes numéro 2. Et là, pour le format de libellé, l'identité, là, vous voyez ici, j'ai soit par défaut, soit le format de libellé numéro 2 que j'avais défini. Donc, le format de libellé défaut, ça correspond à celui qui est défini dans iBase, ici, là, pour défaut pour le format de libellé. La question est, dans quel cas est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs formats de graphes ou plusieurs formats de libellés ? C'est une très bonne question. Pour l'instant, je n'ai jamais eu d'exemple de clients, d'utilisateurs, qui utilisaient plusieurs formats de graphes. Mais, même si ça ne vous sert pas, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs formats de graphes et plusieurs formats de libellés. Donc, c'est une possibilité offerte par l'application. Si vous pensez que, pour vous, ça a un intérêt, très bien. Ça m'intéresserait de savoir dans quel cas est-ce que vous avez besoin de plusieurs formats de graphes, juste pour ma culture personnelle, et aussi parce que ça pourrait intéresser d'autres utilisateurs, pour voir dans quel cas est-ce que ça a un intérêt. Mais, vous pouvez très bien donc travailler avec juste un seul format de graphes et un seul format de libellé. L'autre question, c'est, est-ce qu'on a plutôt intérêt à travailler avec les attributs ou avec les enchauffements de données ? Alors, là aussi, c'est pareil. Là, vous avez le choix entre les deux. Et, on va voir que, en fait, ça revient à peu près au même. Là, j'ai des exemples de véhicules avec le libellé, qui correspond à la plate marculation. Mais, j'ai regroupé donc les types de véhicules. Ça va être donc soit des automobiles, soit des motocycles, donc des motos. Avec, donc, le numéro VIN. Donc, on imagine que c'est une base de données qui est américaine. Donc, avec l'état américain qui correspond à la plate marculation. La plate marculation. L'année de production. La marque de la voiture. Le modèle. La couleur. Le type de carrosserie. Et puis, le propriétaire qui est défini pour la voiture. Enfin, pour le véhicule, pardon. Et, j'ai défini que, quand on va envoyer ces informations sur le graphe. On va avoir des informations sous la forme d'enregistrement de données. Et, j'ai aussi défini plusieurs attributs pour certains champs. Donc, on va envoyer ces informations sur le graphe. Et, on va voir ce que ça va donner. Et, on va voir comment on va pouvoir utiliser ces informations. Donc, soit enregistrement de données, soit attributs. Pour essayer d'analyser un petit peu les données. Donc là, je sélectionne tout. Je vais envoyer sur le graphe. Graphe ajouté au graphe. Non. Voilà. Là, je vais juste réorganiser pour avoir une présentation compressée. Ok. Et, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux pouvoir faire des filtres sur, par exemple, l'année du véhicule ou sur la marque du véhicule, ainsi de suite. Pour ça, je vais dans Analyser. Et, ici, j'ai diagramme à barre et histogramme. Donc, je clique dessus. Je vais juste cacher temporairement la source de données. Donc, je clique sur la petite punaise. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a la possibilité de faire des filtres, donc des diagrammes à barre et histogrammes, sur plusieurs paramètres, plusieurs valeurs. Donc, soit les attributs. Donc, ce qui est ici, ça correspond aux attributs. Donc, la couleur, la marque du véhicule, le type d'entité et le type sémantique. Donc, là, le type d'entité et le type sémantique, ces deux champs sont toujours disponibles, quel que soit ce qu'on a sur le graphe. Par contre, la couleur et la marque, elles correspondent à des attributs des véhicules. Donc, là, si, par exemple, je prends ce véhicule-là et que je double-clique, dans attributs, j'ai donc la marque et la couleur. Donc, on retrouve donc la couleur et la marque. Et vous voyez qu'ici, dans cette partie-là, un petit peu grisée, j'ai l'ensemble des champs qui sont présents dans les enregistrements de données des entités qui sont sur le graphe. Donc là, toujours pareil, si je prends un autre véhicule ou celui-même, peu importe, j'oublie-clique, j'ai ici donc les enregistrements de données. Si je clique dessus, je retrouve donc tous les champs qui sont présents dans, enfin, qui sont indéfinis pour le type d'entité véhicule et pour lequel on a une valeur. Donc, on retrouve donc le type, le plan d'administration, donc l'état de plan d'administration, le numéro de licence, le fabricant, la couleur, le numéro VIN, l'année, le modèle, ainsi de suite. Et on retrouve ici les informations. Alors, par contre, on ne retrouve pas VIN, mais on a donc l'année, ainsi de suite. Alors, par exemple, pour l'année, donc, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir visualiser les années de fabrication de ces véhicules. À ce moment-là, ce que je fais, c'est, je peux cliquer soit là-dessus, soit là-dessus. Donc, on va plutôt cliquer ici, donc l'année, et voilà. Et donc là, j'ai sur les véhicules, que j'ai quatre véhicules qui ont été construits en 2000, 2001, deux en 2003, 2004, ainsi de suite. Et si je clique dessus, par exemple là, sur les trois véhicules en 2004 et 2005, je vais avoir les trois véhicules qui sont là. Et je peux filtrer encore plus en rajoutant, donc, un filtre, en mettant, par exemple, je veux en plus avoir la marque. Voilà. Donc là, j'ai Audi, BM, Mercedes, ainsi de suite. Et donc là, si je veux voir les Mercedes qui ont été construites entre 2004 et 2005, je clique... Donc là, j'ai 2004 et 2005 qui est sélectionné. Je peux cliquer en plus sur Mercedes-Benz. Je vais voir donc... Voilà. Et j'ai donc le... Alors, en fait, quand j'ai... Et là, si je veux avoir en plus, donc en plus des modèles 2004 et 2005, les modèles qui ont été construits par Mercedes-Benz, alors, il faut faire attention, parce que si on clique sur Mercedes-Benz, ça va en fait enlever le filtre qui est là, et ça va présenter toutes les Mercedes-Benz. Là, si je clique, pour vous montrer, si je clique sur Mercedes-Benz, voilà, là, il m'a sélectionné toutes les Mercedes-Benz. Et donc là, si je veux avoir en plus des Mercedes-Benz, les Mercedes-Benz qui ont été construites entre 2004 et 2005, à ce moment-là, j'appuie sur Control, je clique sur 2004-2005, et là, vous voyez que les deux filtres ici sont sélectionnés, et j'ai plus que juste ces deux véhicules qui sont là. Alors, si je reviens ici, à nouveau, pourquoi est-ce que ici, je n'ai pas le VIN ? Alors là, si je reclique ici, donc si je double-clique, pour vérifier quels sont les différents champs disponibles dans les enchaînements de données, j'ai donc ici le VIN, et j'ai aussi le licence number, qu'on ne retrouve pas ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque licence number et chaque numéro de VIN est unique. Ce qui fait qu'on ne pourra pas filtrer là-dessus, puisque à chaque fois, on aura juste un seul enregistrement pour chaque valeur de VIN et chaque valeur de licence number, donc de plate matriculation. L'intérêt ici, que ce soit pour la couleur ou la marque, ou donc ici, dans la partie véhicule, donc des informations qui proviennent des enchaînements de données, les champs qui sont là, sont des champs pour lesquels on a au moins une fois, enfin, pour au moins une des valeurs, on a plus que deux enregistrements dans la base de données, pour pouvoir filtrer. Là, par exemple, si je reviens ici, là-dessus, et si je veux modifier mon filtre, donc je vais enlever, par exemple, l'année, et maintenant, je veux mettre la couleur. Donc, j'ai toujours le Mercedes-Benz, et je vais rajouter comme filtre la couleur. Donc, la couleur, alors, éventuellement, je pourrais faire ça ici, je pourrais choisir celui-là, ça revient en même, on va voir d'ailleurs, la couleur, on cherche les Mercedes noirs, évidemment, les Mercedes sont toujours noirs. Voilà, pareil, donc j'appuie sur CTRL, et j'ai, alors, le hasard fait que je retombe sur ces deux véhicules-là, mais ce n'était pas forcément ce que, enfin, c'est vraiment le hasard. OK ? Donc là, vous voyez, on a mélangé, en quelque sorte, dans les filtres, ou derrière ma barre histogramme, on a mélangé, ici, la couleur, qui est, en fait, ici, un attribut, et puis, donc, la marque du véhicule, qui, ici, vient ou provient des instruments donnés. Donc, on peut, comme ça, jouer avec les deux. Donc, en résumé, la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux utiliser les instruments donnés ou les attributs ? Moi, je dirais que, en fait, rien ne nous empêche d'avoir les deux qui sont prêts, qui sont disponibles, et en fonction de ce que vous, de la façon dont vous travaillez, vous allez pouvoir utiliser plutôt l'un ou l'autre, ou les deux, comme on a vu ici. Et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est tester les deux, voir si vous préférez travailler avec les attributs ou les enregistrements de données, et continuer sur ce que vous faites. Donc, en sachant, donc, en vous rappelant, que si vous travaillez sur les enregistrements de données, en allant en publier et purger les enregistrements de données, donc purger tous les enregistrements de données, en une opération, vous enlevez l'ensemble de ces enregistrements de données. Ce qui fait que, si vous voulez sauvegarder le graphe et l'envoyer à quelqu'un, pour lequel vous ne souhaitez pas que cette personne-là puisse consulter les valeurs des enregistrements de données, en une opération, vous supprimez les enregistrements de données. Alors que ce n'est pas possible de faire ça pour les attributs. Donc, il n'y a pas d'option ici pour supprimer en une opération les valeurs des attributs, donc les valeurs et aussi les attributs eux-mêmes. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été intéressante. Elle a été un petit peu longue. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que ça vous permettra de mieux utiliser un issue book et des bases. Et aussi, j'espère que vous aurez appris, au travers de cette vidéo, quelques astuces et quelques fonctions que vous ne connaissiez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message en bas, donc dans les commentaires. Et je vous dis au revoir. Et pour ceux qui sont confinés, donc on est en avril 2020, pour ceux qui sont confinés, bon courage. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501